voilà j'ai deux trois opérations aussi à faire donc en ego où ça vibre c'est parti tu vois c'est la première ville la campagne totale non ça fait du bien un peu de sortir un petit peu de la chambre parce que c'est là où je fais mes petites vidéos c'était constamment confiné comme on pourrait dire et du coup c'est important de ressourcer avec la nature vous voyez nous aussi on a le pont de brooklyn boom version miniature le voilà non 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 Donc voilà, hop, les adhésifs ont été faits pour la voiture. On voyait là encore une fois, je suis en train de prendre du bon temps, tranquillou. Je fais une petite balade dans les environs. Bon, on va aller voir un peu ce que ça donne par ici. Regardez, il y a vraiment des endroits qui sont sympas. On va allonger vraiment l'Isère. Donc à ce niveau-là, on va allonger l'Isère. Regardez cette vue. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, il fait grisâtre et franchement, grisâtre et c'est pas plus mal. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça, c'est vraiment important pour tout le monde. Il faut vraiment s'arrêter. Des moments pour pouvoir méditer, se reconnecter à soi-même, se reconcentrer. Et même souvent, il y en a qui disent, tu vois, prendre de la hauteur, ça permet de réfléchir pour demain. Et c'est pas faux. Arrête, j'ai trop mal au bras. Mais il y a des moments où tu te sens bloqué. Tu sais, comme bloqué, tu... Ouais, tu t'oses pas affronter. T'oses pas affronter le regard des autres. T'oses pas affronter le regard des autres. T'oses pas sortir d'un endroit pour aller à l'autre. Enfin, tu vois, ça, c'est des... Tout le monde, en fait, a ça. Tout le monde a ce petit côté de blocage, ce sentiment d'être frustré par quelque chose. Du coup, ça empêche ton corps, ça te le bloque. Mais carrément, quoi. C'est juste le terme. Blocage, c'est le terme. Et ce qui est déroutant, c'est de sortir aussi de sa zone de confort. Et c'est ça qui fait qu'au quotidien, plus tu te donnes des objectifs, plus tu sors de ta zone de confort, encore une fois. Et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir évoluer. Et à un moment donné, vraiment te connaître toi-même au plus profond. C'est pour ça qu'il faut oser aussi tous les jours faire des... se lancer des petits défis. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, bien évidemment, tu peux respirer profondément. Tu sais. Donc déjà, avoir le buste un peu plus relevé et pas être rabâchi. En tout cas, j'ai appliqué ça sur moi. Et vous pouvez le faire aussi. Mais je trouve que c'est une démarche assez importante et intéressante surtout. C'est de prendre l'habitude de se fixer des objectifs. Alors des objectifs, c'est bien évidemment pas des gros. Parce que moi, dans mon cas, c'est des petits objectifs. D'une journée, d'une demi-journée. Par exemple, même dans l'heure. Tu vois, tu te fixes un objectif dans l'heure. Et une fois que tu as appliqué cet objectif-là. Eh bien, il faut que tu te félicites. Tu te félicites. C'est-à-dire que, bah oui, tu te complimentes. Bien évidemment, ça en fait, on a l'habitude de se faire complimenter par les autres. Mais on n'a pas l'habitude, nous, de nous complimenter. Et je trouve que le fait de se complimenter, ça t'encourage. Ça t'encourage à faire d'autres objectifs qui, eux, par la suite, deviendront de plus en plus grands. Et voilà, c'est ce que je fais au fur et à mesure. Avant, je côtoyais des personnes qui sans cesse critiquaient les autres. critiquaient, voilà, enfin, ils étaient vraiment dans une attitude négative. Et le fait de critiquer, c'est pas du tout dans mon attitude, tu vois. Et la critique n'apporte que la mauvaise critique, bien évidemment. Elle apporte que du négatif. La critique constructive, c'est pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Que ça soit une action, un travail, peu importe, en fait, le projet. Je me suis dit, bah oui, ces fameuses personnes toxiques, il faut s'en débarrasser. Parce qu'en fin de compte, moi, ça me met dans un gouffre. Et ça m'empêche d'avancer comme je le veux. Je sais que, à l'intérieur, il y a quelque chose que je veux développer. Et j'y arrive pas. Donc, j'ai réussi à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Et c'est les personnes que je côtoyais. Boum ! Ces personnes négatives, elles bougent. Ensuite, j'ai recréé mon cercle avec des personnes positives. En fait, franchement, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir vraiment montrer que vous êtes quelqu'un qui est capable de plein de choses. Moi, ce qui serait intéressant, c'est que vous me dites, vous, dans les commentaires, qu'est-ce qui vous motive. Là, juste en dessous, vous me mettez, qu'est-ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous stimule. Qu'est-ce qui vous stimule. Qu'est-ce qui vous... Je vais vous laisser. Je vais rejoindre mon char qui est garé juste là-bas. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501